Excusez le bordel derrière, j'ai vraiment pas eu le coeur à dégager Marie. Alors bah du coup c'est comme ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time, je vais vous parler de main noyade. J'en ai déjà eu plusieurs quand j'étais enfant, mais celle-ci elle m'a énormément marquée parce que pour le coup c'était pendant l'adolescence. Parce qu'à la limite je veux bien qu'on se noie quand on est petit, voilà ça arrive à tout le monde. Mais se noyer à l'âge adulte presque, ou du moins j'étais adolescente, et en plus dans une piscine municipale, franchement c'est la honte. Alors c'est parti. Je me souviens pas vraiment de tous les détails, mais je vais vous dire l'essentiel en tout cas. Donc j'étais partie à la piscine de ma ville avec ma grande soeur, je crois qu'il y avait que nous deux. Et puis voilà, moi je profitais de la journée, j'ai profité du soleil, je nageais un petit peu, mais toujours dans l'eau qui n'est pas profonde, donc dans la piscine où ça ne dépasse pas 1m60, qui est ma taille. Alors il faut savoir que c'est vraiment très contradictoire ce que je vais dire, mais je suis quelqu'un qui adore l'eau. Quand je dis l'eau c'est vraiment, là je suis dans la région parisienne, j'adore la Seine par exemple, j'adore la mer, j'aime bien les piscines, ce genre de choses, donc j'adore l'eau. Mais en même temps j'ai comme une sorte de thalassophobie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a la phobie de l'eau, et les océans, tout ça, en même temps ça me fascine, en même temps ça me fait peur, c'est ça un peu la contradiction. Et je sais nager, mais je crains vraiment la nage dans les eaux profondes, même en piscine, même dans une simple piscine, où ça va dépasser ma taille, vraiment j'ai trop du mal, je suis hyper stressée, donc j'évite généralement, même si je sais nager. Je ne suis pas une grande nageuse non plus, ça je le précise. Bref, revenons à notre histoire, donc j'étais avec ma grande soeur, on était dans cette piscine, on faisait notre vie, voilà, tranquille, donc moi je décide, à un moment je vais aller nager un petit peu. Donc je commence à nager, je commence par, je vais dans le bassin, enfin le côté du bassin, où ça ne dépasse pas 1m50 je pense, et puis voilà, je nageais, je nageais, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, je ne savais pas en fait que dans cette piscine, je ne savais pas à quel moment l'eau commençait à dépasser ma taille, je ne savais pas vers où c'était, normalement ils écrivent peut-être 1m50, 1m60, voilà ce genre de choses, je pense que normalement c'est écrit. Moi je n'ai pas fait attention, j'étais en train de nager tranquille, tranquille, et je me suis retrouvée dans le côté profond, sans le savoir, et donc j'ai arrêté de, à un moment je nageais, puis j'ai arrêté pour faire une petite pause, sauf que quand je me suis posée, bah généralement, enfin je croyais vraiment que j'allais atteindre le sol, et que mes pieds allaient atteindre le sol directement, et que ça n'allait pas m'arriver au-dessus. Sauf que non, quand je me suis arrêtée, c'est là que l'eau m'a dépassée complètement, c'est-à-dire que vraiment je me suis retrouvée dans la partie profonde, et en fait, vous ne vous rendez pas compte, ou alors sauf si vous l'avez vécu, mais pas forcément que dans une histoire de noyade, ça peut être dans n'importe quoi, mais vous savez ce moment de panique, mais vraiment une panique tellement irrationnelle, où vous avez en fait, c'est comme si le cerveau ne fonctionnait plus, il était sur pause, on est tellement dans un état de panique horrible, qu'on ne réfléchit pas sur le coup, on ne se dit pas, c'est simple, voilà ce qu'il faut faire, et moi ce qui était simple à faire, c'est tout simplement de me remettre à nager, sauf qu'à partir du moment où j'ai eu l'eau au-dessus qui m'a dépassée, je ne voyais plus rien, je ne respirais plus, et bien si on est suivi à un moment de panique horrible et ignoble, mais vraiment horrible, parce que ça y est, dans ma tête je me noie, alors que c'est tout bête, c'est pas comme si je n'avais pas nagé, c'est ça qui est fou, et donc forcément quand on panique, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle à l'aide, on appelle au secours, c'est ce que j'ai fait, donc dans une piscine, la honte quoi, vraiment la honte, dans une piscine, j'étais en train de me noyer, il y avait du monde autour, donc moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de sauter, en fait je sautais pour passer ma tête, pour pouvoir respirer, pendant ce temps-là je disais, donc je criais au secours, et après je me renoyais, après je ressautais, je criais, vraiment c'est trop horrible à raconter, c'est tellement la honte, d'ailleurs il y a une vidéo où j'ai parlé de la pire honte de ma vie, donc ça dépasse encore plus ce que je suis en train de vous raconter, je vous mettrai la miniature quelque part si vous voulez la voir, et là on va dire que c'est un peu la deuxième honte de ma vie quoi, je crois que je devrais peut-être même faire une vidéo sur toutes les hontes de ma vie, donc voilà je disais, je sautillais, je sautais au secours, et après je me noyais au secours et tout, et ça a duré, vous savez quand on est dans cet état de panique, on a l'impression que ça a duré des minutes, de longues minutes, après en fait c'était l'histoire de quelques secondes à mon avis je pense, et là je sens le torse chaud d'une personne comme ça qui me prend, donc c'était un homme qui a vu que je me noyais, qui m'a aidé, donc il m'a pris comme ça, et qui m'a posé, il savait ce qu'il faisait, il m'a posé directement dans un endroit où ça atteignait, ça dépassait pas ma taille, où c'était pas profond, et je l'ai remercié, et franchement c'est trop horrible, je me sentais enfin soulagée, je me sentais enfin bien, enfin normal, j'avais l'impression que j'allais mourir, et là direct après, donc à peine posée, il y a ma grande soeur qui vient, qui m'engueule, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle commence à m'engueuler, en fait elle s'est pas rendue compte que j'étais en train de me noyer, pour elle je l'ai affichée, et c'est tout, enfin c'était vraiment, si, je pense pas qu'elle va regarder cette vidéo, mais si jamais elle la regarde, qu'elle sache que je lui en veux pas du tout, c'est juste sur le coup, elle a eu une réaction qui était pas du tout empathique, on va dire, elle m'a engueulée sur le coup, alors que moi j'étais pas bien, j'avais l'impression que j'allais mourir, enfin on a pas vraiment envie de se faire engueuler, alors qu'on est déjà pas bien, bref, je pense vraiment qu'elle savait pas ce qui se passait, sinon elle m'aurait aidée déjà, c'est quand même ma soeur, et donc voilà, je suis sortie de la piscine hyper honteuse, hyper hyper honteuse, vraiment j'étais pas bien, les gens me regardaient, et d'ailleurs je sais même pas s'il y avait un maître nageur, parce que franchement si y'en avait un qui m'a même pas aidée, là c'est une autre histoire, mais voilà, je me suis dit putain plus jamais, plus jamais ça arrive encore une fois, c'est trop la honte, je suis partie de la piscine, et je suis plus heureuse, d'ailleurs je suis plus jamais revenue dans cette piscine, et si jamais je reviens, de toute façon à partir de là, depuis cette histoire, j'ai toujours fait attention à comment je nageais, où je nageais, j'ai vraiment fait attention, et parce que tout simplement j'ai plus envie de revivre ça, c'était vraiment horrible, et même si ça a l'air drôle et ridicule comme ça, je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle quand on se noie, ceux qui ont, enfin il y a des adultes qui se sont noyés, pas forcément dans les piscines, mais dans la mer, à la plage, ça arrive parce que, à cause du courant par exemple, des fois on a beau être le mais un nageur, et bien quand le courant s'en mêle, on peut rien faire, le courant nous emporte, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention d'ailleurs, en fait je pense sincèrement que, en fait cette panique, cette peur panique que j'ai eue, cette façon de savoir nager, mais de pas oser aller dans les eaux profondes, on va dire, c'est dû au fait que j'ai pas appris à nager depuis toute petite, alors que, si je peux donner un conseil à des parents qui me regardent, il faut vraiment apprendre à son enfant à nager depuis le jeune âge, moi j'ai pas eu ça, j'ai réussi, enfin j'ai commencé à savoir nager vers l'adolescence, de la pré-adolescence je dirais, alors que non, il faut vraiment savoir nager, apprendre à nager depuis tout petit, comme ça on est à l'aise dans l'eau, et voilà, tous ceux qui ont appris à l'âge adulte, c'est un peu compliqué j'ai l'impression, voilà, il faut juste faire attention à ce petit détail, en tant que parent, voilà, bon c'était tout pour cette story time, j'espère que ça vous a au moins fait rire, ou divertir, dites-moi vous en commentaire si vous êtes des vrais grands nageurs, ou si comme moi vous avez un peu peur de l'eau, ou si vous êtes thalasophobes, ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao !